Plus de 400 morts et 3 700 blessés, le Soudan est au bord du gaufre. A Khartoum, la tension est palpable. Deux groupes armés s'affrontent à coups de mitraillettes, de roquettes et d'obus. Parmi elles, plusieurs civils pris au piège dans cette guerre. A l'origine des combats, deux hommes, Abdel Fattah al-Bourhan, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu son rival, le général Mohamed Hamdan d'Anglo, qui commande les paramilitaires des forces de soutien rapide. Explosions, raids aériens et tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum, poussant à l'exode des milliers d'habitants de la capitale plongés dans le chaos. Ceux qui ne peuvent s'enfuir tentent de survivre, privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'Internet et de téléphone. Les deux camps s'accusent d'avoir attaqué des prisons pour faire sortir des centaines de détenus et de pillés, maisons et usines. Des affrontements ont éclaté au bord de plusieurs banques. Dans un pays où l'inflation est déjà à trois chiffres en temps normal, le kilo de riz ou le litre d'essence s'essange désormais à prix d'or. Alors que les étrangers qui le peuvent s'enfuient, l'impact des violences sur une situation humanitaire déjà critique s'aggrave. En conséquence, de nombreuses personnes tentent de fuir le pays et se pressent sur les routes. 10 à 20 000 civils, surtout des femmes et des enfants, sont passés au Tchad voisin selon l'ONU. A raison des combats, l'aide humanitaire a été suspendue dans le pays, alors que plus d'un habitant sur trois souffre de la faim au Soudan. Les soins vitaux qui étaient produisés avant les affrontements à quelques 50 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère ont été interrompus, souligne aussi l'UNICEF. Par ailleurs, l'OMS dénonce les attaques contre les infrastructures de santé. Trois attaques ont pour l'instant été recensées par l'OMS, mais nous savons qu'il y en a bien plus à indiquer une porte-parole de l'OMS. Nombre de dirigeants régionaux et internationaux appellent à la trêve depuis plusieurs jours. Les chefs de la diplomatie américaine et britannique réunis au Japon pour un sommet du G7 ont notamment appelé lundi à la cessation immédiate des violences au Soudan, tout comme les membres du G7. Même chose du côté de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement les combats et a appelé lundi les deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir au Soudan à cesser immédiatement les hostilités. Après d'intenses négociations, ces dernières 48 heures, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays pour 72 heures à l'issue de 10 jours de combats meurtriers.